Donc j'obtiens un déphasage de 92 degrés, donc il s'agit bien de ce signe moins, donc c'est conforme à la théorie. Alors, puisque j'ai pris un R qui est égal à 1000, et un C qui est égal à 10 nanofarads, donc c'est 10 fois 10 moins 9 farad, et oméga, donc oméga c'est à peu près 700 hertz, et bien sûr là c'est une pulsation, donc il faut multiplier fois 2pi, donc fois 3,14 fois 2, pour avoir une fréquence, parce que la pulsation n'est pas en radion. Alors, lorsque je fais ce calcul, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble au rapport entre ma tension d'entrée et ma tension de sortie, et lorsque je modifiais la fréquence, vous allez voir que, donc là je vais afficher la tension de mon deuxième signal, tension, crête à crête, et voilà, donc là j'ai le signal, donc pic à pic de mon signal de sortie, et le signal comme la source d'autre